Aujourd'hui je vais vous montrer comment on va utiliser les pressions magiques de chez BOA. Je vais ouvrir avec vous. Je vais donc séparer déjà mes pressions du dessus et mes pressions du dessous. Ça c'est fait. Ensuite on va faire un petit trou avec notre poinçon comme il est indiqué sur la boutice. Je pense qu'il ne faut pas le faire très gros. Voilà, j'ai fait le trou. Je vais mettre un dessus là dans le trou. Et je vais clipser la partie au-dessus. Voilà, il faut un petit peu de force, il faut bien appuyer bien fort. On va mettre l'autre. Donc on repère ça. Je mets ça dedans. Voilà, je l'ai mis dedans. Et donc je vais clipser la partie au-dessus en appuyant très fort. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir mettre cette partie-là dans cette partie-là. Et voilà, ça fonctionne très très bien. Bah écoutez, je trouve que le produit est très intéressant. Et franchement, ça va nous rendre service pour les futures créations. Et voilà, et ça tient. Non, non, je suis ravie. Donc voilà, c'est les pressions magiques de chez BOA. Et à bientôt pour d'autres histoires de couture. Au revoir.